Alors, monsieur, vous avez écouté ce que Madi vient de faire sortir. Si, évidemment, le président Jacques Hanouma s'est adressé à Augustin Senghor et qu'après, Augustin Senghor se présente, alors il y a des soucis. – Mais c'est ce que je dis, Sébastien. – À ce moment, on ne sait pas si les trois d'abord auront le temps même de se retrouver, de se parler. – Ils vont se retrouver. – Non, mais moi, je suis convaincu. Magoulin a si bien dit, le président Jacques Hanouma a approché le président Senghor et après, il a fait le vol de face. Donc, ça veut dire qu'il sait que si le président Jacques Hanouma a gagné par l'extraordinaire, il va avoir certainement une audite, il va avoir des contrôles de cette gestion et certainement, il sera épinglé. Et donc, pour eux, que ce soit lui ou Yaya, la seule façon de sortir indemne de cette situation, c'est d'être candidat et puis espérer gagner pour étouffer tout ce qu'il y a, tout ce qu'ils ont fait au niveau du comité exécutif de l'ACAF. Voilà, moi, je suis convaincu que c'est ce qui a guidé les présidents Senghor et Yaya. Sinon, pourquoi que Jacques Hanouma vous voit et discute avec vous et qu'à la dernière minute, vous vous rébellez ? – Est-ce que Charles, est-ce qu'on a la preuve de ce que… – Est-ce qu'on a la preuve ? – Que Magroa nous dise n'importe quoi, bon, après c'est autre chose. – Je ne dis pas qu'il dit n'importe quoi. – Mais justement, Magroa parle avec force. – Est-ce qu'on a la preuve que le président Jacques Hanouma a rencontré effectivement le président Augustin Diallo ? – C'est le cas… – C'est le cas Senghor. – Pardon, Augustin Senghor. – C'est le cas Senghor. – Si c'est vrai, Augustin Senghor a certainement ses raisons s'il se présente, s'il peut se représenter. Il a ses raisons. – Je disais, est-ce que ce sont des candidatures suscitées ? – Si ce sont des candidatures suscitées, moi j'ai écouté ce matin le président… – Pour diviser l'Afrique de l'Ouest. – Oui, j'ai écouté ce matin, j'ai entendu cette rumeur-là aussi, dit que quelqu'un aurait suscité, par exemple le milliardaire, abouons-le, le milliardaire sud-africain aurait suscité la candidature du président de la Fédération Sénégalaise, Augustin Senghor. – Non, mais le monsieur s'est carrément, le Sénégalais s'est défendu en disant qu'il n'a jamais vu ce monsieur, il ne le connaît pas du tout, ils ne sont pas des amis, donc ils ne voient pas pourquoi quelqu'un pourrait l'amener à diviser l'Afrique. Au-delà de tout cela, Sébastien Oignan, au-delà de tout cela, il faut savoir raison garder. Je dis et je répète, les ambitions personnelles des uns et des autres vont certainement primer… – Mais nous sommes d'accord avec. – Voilà, vont certainement primer sur le truc. Or, de quoi a besoin la CAF aujourd'hui ? Il faut que chaque candidat montre un programme. C'est en fonction d'un programme qu'on doit élire un président. On ne peut pas se lever comme ça parce que lui, là, il est de la Côte d'Ivoire, il est venu me voir, on a discuté. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. – Pour l'instant, ils sont candidats à la candidature. – Parce que le problème de la CAF, c'est la bonne gouvernance. – Oui. – C'est la restriculation des textes. C'est de ça qu'il s'agit. Qui est capable de le faire ? Qui a l'expérience ? Qui a le vécu pour le faire ? C'est de ça qu'il s'agit ? – Sébastien, sur la question de l'union sacrée, non, c'est foutu. – Est-ce que c'est possible ? – Non, c'est foutu. – De faire l'union autour de la CAF ? – Non, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est clair. Je le dis, je le répète, parce que c'est lui-même qui l'a dit sur une radio internationale, Jacques Arnouma. On lui a posé la question. Il a dit qu'il a pris soin d'informer le président de la Fédération sénégalaise du fait qu'il va déposer, il dit, je vais déposer ma candidature, il y en a parlé. – Et lui, il y va quand même. – Non, et ça a été rendu public. Et le président de la Fédération sénégalaise a été le dernier, pratiquement la veille. Il avait déjà même envoyé ce dossier avant de le dire. C'est un signe. Moi, je pense qu'en ces trois-là, sur la question de l'union sacrée, ces trois, c'est Jacques Arnouma qui est peut-être ouvert à la discussion. Mais quand je vois la position du président Amédiaïa et du président Augustin Senghor, quand je vois leur volonté d'aller jusqu'au bout de leurs ambitions, je ne crois pas en cette union sacrée-là. Non, c'est fini. Si les trois sont éligibles, les trois iront à cette élection et adviennent qu'eux pourront. Là, maintenant, parleront certainement d'autres arguments tels que le programme de campagne. Et puis, beaucoup d'autres choses, si vous voulez, qu'on peut évoquer après. Et ça n'a pas seulement le programme de campagne. Il faut aussi, comme on appelle, faire fonctionner son réseau. Et il y a aussi, ça va se jouer aussi au niveau des États. Ça, c'est clair. Une élection en Afrique, le président Issa Ayatou nous l'a montré. Ça se joue aussi dans les palais. Donc, il y a tout ça. – Mais l'époque Ayatou, ça révolue. – C'est de ça que nous parlons. Nous voulons que tout ça la forme évolue. – Non, mais l'époque Ayatou n'est pas révolue. – Il faut, Sébastien, une refonte globale des textes de la CAF. Il faut une ressuscitation au niveau de la CAF. – Ou mettre quoi dedans ? – Il faut une bonne gouvernance au niveau de la CAF. Parce que c'est au niveau de la gouvernance que le problème se pose. Tous les présidents qui sont passés, que ce soit le président Issa Ayatou, que ce soit aujourd'hui Ahmad Ahmad, ils ont été pratiquement régulièrement soupçonnés puisque ça n'a pas encore été privé. Ils n'ont pas été arrêtés et mis en prison. – Toutes ces substitutions ne grandissent pas notre confédération. Et c'est donc tout ça qu'il faut changer. C'est pour ça qu'il faut quelqu'un, vous allez dire, de représentatif. Quand je mets un représentatif, c'est quelqu'un qui est capable de résister à la FIFA. Est-ce qu'il y en a parmi tous ces candidats ? – Oui, il y en a. Le président Jacques Hanouma qui n'a pas été soupçonné d'un détournement. Le président Augustin Senghor a été déjà soupçonné d'un détournement pour l'histoire d'un détournement entier à Dubaï. Ahmed Yahya a été aussi soupçonné pour une histoire de 75 000 euros pour les transferts de deux footballeurs de l'Azac Concorde. et il a été sommé par la Cour suprême de la Mauritanie de payer ça. C'était le 14 juillet dernier. Donc ça veut dire que voilà des gens, voilà des responsables de fédérations qui sont régulièrement soupçonnés d'un détournement. Attendez. Et donc pour moi, c'est pour ça que je dis, ceux-là, ils sont comptables cette gestion. Et quand on prend tout ce qu'on leur reproche, il y a dans les différentes fédérations, aujourd'hui, il est normal qu'on veuille prendre une personne neuve pour diriger cette CAF, que Jacques-Anouma compétisse avec Motsépé. À la limite, je peux comprendre. Mais que les Africains de l'Ouest, que Senghor, Yahya, veuillent diviser l'Afrique de l'Ouest pour montrer qu'on ne s'entend pas ici, alors que nous sommes tous des frères, c'est grave. – Oui, allez juste… – Moi j'ai une question quand même. – Oui, vous allez poser la question Sébastien, mais je voulais simplement dire, Jacques-Anouma, c'est notre compétition. On sait que c'est un grand administrateur, il a révolutionné la gestion au niveau de la Fédération des barrières de football. Ça c'est clair et net. – Sous-titrage Société Radio-Canada